Bonjour à tous, c'est Rilas, c'était Promatex. Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation des gabarits des produits de sublimation avec l'utilisateur Adobe Illustrator. Dans cette vidéo, j'utiliserai donc le logiciel Adobe Illustrator CC 2017. Si vous utilisez une autre version d'Illustrator, il se peut que les manipulations changent un petit peu. On va commencer donc par ouvrir le gabarit au format Illustrator que vous pouvez retrouver sur notre guide de sublimation. On mettra un lien dans le descriptif de la vidéo. Le gabarit est composé de deux éléments. Le premier, le filet en pointillé rouge, est sur le calque Produits à masquer. Il représente la taille exacte du produit. Le deuxième, le filet noir, est sur le calque Votre visuel à imprimer. Il représente la taille du produit plus 3 mm de fond perdu. Avant d'importer votre visuel, sélectionnez le calque Votre visuel depuis la palette des calques. Si la palette des calques n'est pas affichée dans Illustrator, allez dans Fenêtre, Calques. Ensuite, importez votre visuel depuis le menu Fichier, Importer. Sélectionnez votre fichier, double-cliquez dessus. Cliquez sur le document pour importer votre fichier. Vous pouvez ensuite le redimensionner et repositionner la taille que vous voulez. Une fois votre visuel positionné, faites un clic droit sur votre visuel. Allez dans Disposition, cliquez sur Arrière-plan. Ensuite, allez dans le menu Sélection et cliquez sur Tout. Faire un clic droit et cliquez sur Créer un masque d'écrétage. Si vous souhaitez redéplacer votre visuel dans le gabarit, faites un clic droit, cliquez sur Annuler le masque d'écrétage. Déplacez ou retaillez votre visuel. Allez dans Sélection, cliquez sur Tout, refaire un clic droit et cliquez sur Créer un masque d'écrétage. Avant d'envoyer l'impression, pensez à masquer le calque Le produit à masquer. Votre fichier est prêt à l'impression.